Bissot, tu n'as pas la chance que tu es dans le Congo d'avoir des artistes comme Fali comme Ferry on ne mesure pas la chance d'avoir ces artistes-là sincèrement et en tant que t'attends à l'internet comment tu as dit qu'un artiste tel comment tu as dit qu'un artiste est un artiste où il y a un artiste où il y a un artiste qui est là qu'il y a un seigneur nous on a eu une très grande chance d'avoir ces artistes-là au lieu de les insulter on ferait mieux de critiquer et de faire en sorte qu'ils avancent parce que c'est nous qui gagnons ils sont en train de vouloir effacer nos artistes pour promouvoir les artistes on voit qu'il y a des martyrs il y a des martyrs il y a des martyrs les héritiers de Watanabe et de N'Azalaki et de N'Azalaki et de N'Azalaki il y a des martyrs il y a Fali et de N'Azalaki et de Ferré et de N'Azalaki et de N'Azalaki et de N'Azalaki oui oui et de N'Azalaki 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 oui c'est vrai la concurrence oui ça peut exister Il y a une différence entre une polémique et l'injure. Il y a une différence entre une polémique et l'injure. Il y a une différence entre les parents et l'injure. Il y a une différence entre l'injure et l'injure. Les parents ont été divorcés depuis longtemps. Il y a une différence entre l'injure et l'injure. Il y a une différence entre les parents et l'injure. Il y a une différence entre l'injure et l'injure. Il y a une différence entre l'injure et l'injure. Il y a une différence entre l'injure et l'injure. Il y a une différence entre l'injure et l'injure. Nous avons le sec. Nous avons un McDonald's. Chemin des Grous. Chemin des Grous. Chemin des Grous. beaucoup d'ambiances à Paris et à la France et à la Bimba. On va mettre attention, 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 attention. Quel jour est le plus important que celui de votre mariage ou lorsqu'on s'apprête à convaincre à Mons ? On souhaite évidemment que tout soit parfait. L'idéal pour cet événement et le jour mémorial c'est donc de faire appel à un décorateur et service traiteur événementiel. Lisez décors et lisez traiteur qui créera une ambiance unique au plus près de vos désirs. de l'organisation du plan de la salle en passant par le choix des couleurs, des buffets et des matières. Lisez décors et lisez traiteur vont s'encler à décliner l'ambiance et le goût que vous aurez choisi jusqu'à la moindre détail. Tout dans le respect de vos goûts et de votre midget. Lisez décors et lisez traiteur répondra à vos intentes selon vos préférences sur votre midget et le type d'événement. En effet, lisez traiteur sa cousine principale et traditionnelle avec différents plans typiques de nos régions. Lisez décors et lisez traiteur s'adaptent conformément et écoutent que ce soit pour un mariage, un anniversaire, un séminaire de plus ou moins 500 personnes ou un cocktail en petit comité de plus ou moins 20 personnes. Lisez décors et lisez traiteur saura répondre et lisez traiteur et la voie idéale pour l'organisation et la récite de votre événement. Sous-titrage Société Radio-Canada Maranoura Maranoura Afrikan Info Télévisions est présentée par moi, bien évidemment, Priscilia Macanguila, la mégane de la presse congolaise pour nos intimes. Merci à tout le monde qui nous suit des parties. En tout cas, merci pour votre fidélité et attention à porter dans cette grande chaîne et pourquoi pas de cette émission Une vie, une histoire, une vie, une histoire dédiée à la femme, une émission qui fait la promotion de la femme et on va parler de la femme et la femme va motiver pour que je vous souhaite une énergie de partout et je dis un grand merci à tous les abonnés de l'Afrikan Info Télévisions et merci beaucoup Merci à toi et merci à l'homme qui est sur cette émission Merveille Mampouia Merci à la réalisation Merci à tout le monde Merci à nos partenaires Michonne Ocaspe Spirituelle Merci beaucoup au général Je dis en remercie à tout le monde qui nous suit Yvan Mignon Malouka Pamela Sexy Je suis avec Madame Rachel Kisita Ndongo Voilà Elle nous a fait plaisir L'émission va parler de la femme Elle va nous expliquer le parcours concernant notre invitée Elle est spéciale pour moi et pour vous aussi les internautes qui nous suivent de partout sur Africa Info Télévisions Soyez scotchés Installez-vous très confortablement Carla Mégane Priscilla Je suis là pour vous tenir compagnie pour vous donner la joie la gaieté et l'enthousiasme avec mon invitée Madame Rachel Kisita Ndongo la DG de la chaîne télévision en place Active 30 TV au cœur de l'actualité Bienvenue Madame Rachel Kisita Merci beaucoup Bonsoir Merci de l'invitation Merci de me recevoir chez vous Et merci à tous les téléspectateurs qui vous suivent de partout à travers le monde Un mot à tous les internautes qui vous suivent de partout sur Africa Info Télévisions toutes les femmes bien sûr Un mot d'abord pour le mot On le fait en lingala en français C'est bilingue Comme je disais déjà je les salue toutes les femmes et tous les hommes qui donnent la force aux femmes de pouvoir avancer toutes les femmes particulièrement puisque ces mois sont dédiés aux droits de la femme Allez-y Tous les mois on célèbre la femme C'est tous les jours au fait Mais il y a un mois spécifique où on s'arrête on dit mais on en est où avec le combat que l'on fait Il y a toujours un moment de la vie où on fait un examen sur tout ce qu'on a fait et des résultats que l'on attend Et voilà c'est donc l'occasion qui nous est donnée à travers la planète à travers la planète toute entière pour pouvoir réfléchir sur nos objectifs d'hier sur nos combats et sur nos réalisations Alors à toutes les femmes moi j'envoie beaucoup d'énergie positive de là où vous êtes ne vous fatiguez jamais quel que soit ce que vous faites vous êtes utile à la société parce que tous les métiers se valent et toutes les femmes ont leur importance en commençant par les femmes qui sont au haut sommet comme on dit au sommet jusqu'au bas de l'échelle Mais moi je prends l'inverse parce que celle qui est au haut sommet si celle qui est au bas de l'échelle ne cultive pas la terre elle ne mangera pas d'accord elle ne trouvera pas la force d'aller au travail donc toutes les femmes se valent toutes les femmes doivent être respectées de la même manière considérées de la même manière mais maintenant il ne faut jamais baisser le bras il faut toujours continuer à lutter à lutter et la victoire sera au bout de tous nos efforts voilà Mme Rachel c'est très fort votre message après ça toutes ces femmes-là qui vont nous suivre c'est vraiment très fort c'est normal celles qui veulent se lancer dans n'importe quel domaine de pouvoir avancer quel que soit ce qui arrive quelles que soient les barrières que l'on peut rencontrer sur le parcours non il ne faut jamais non il ne faut jamais se résigner il ne faut jamais jamais il faut toujours continuer foncer surtout quand on est dans le bon et qu'on a fait le bon choix je pense que c'est bon de le dire c'est bon d'encourager toutes les femmes voilà merci beaucoup Mme Rachel il veut une histoire représentez-vous en quelques lignes le bras femme c'est notre bénéfice il veut une histoire pouvez-vous vous présenter qui est Rachel qui est chez Tadon voilà je suis Rachel qui est Tadongo angolaise je suis née à Kikuit c'est dans l'actuelle province de Kouilou ex-province Grand Bandoundou ok je suis née le 10 avril 1983 je suis licenciée de l'IFASIC institut facultaire de sciences de l'information et de la communication politique extérieure je suis mère d'un garçon qui a 19 ans très bien et je suis journaliste depuis 18 ans maintenant et j'ai d'abord commencé mon parcours à Numérica comme journaliste et stagiaire à l'époque en 2004 et j'ai passé ma période d'essai jusqu'à être engagée à Numérica à l'époque et puis j'ai quitté Numérica en 2018 mais avant j'étais journaliste réportaire présentatrice du journal et des émissions aussi rédactrice en chef adjointe j'ai quitté Numérica en 2018 en avril précisément en étant rédactrice en chef de la rédaction centrale info et après j'ai eu l'idée moi je me suis dit mais comme je sentais que j'avais suffisamment acquis des connaissances j'ai suffisamment avancé donc j'avais une certaine façon de penser la presse parce que là on était vraiment au carrefour la mutation entre nouveaux médias c'est à dire médias en ligne nouveaux médias et puis le média traditionnel la télé la radio et la presse écrite donc il y avait cette mutation qui venait et ce chambardement alors Numérica restait un peu à l'écart des voilà en route on ne suivait pas le pas de l'évolution parce qu'il fallait aussi se muter vers les nouvelles technologies de l'information et de la communication alors moi je me disais j'aurais quand même comme à l'époque déjà ça marchait avec mon compte Facebook et Twitter ça allait déjà de mieux en mieux alors j'ai dit mais j'ai émigré je vais faire un peu le deux un mixage médias traditionnels et nouveaux médias je veux me situer au milieu et c'est comme ça que j'ai démissionné en 2018 pour créer à 30 TV c'est un groupe Actu 30 c'est un site internet aujourd'hui il y a une télévision sur la TNT mais avant d'en arriver là nous étions d'abord un magazine télé comme Lingala Facile comme CNL Communication Lingala et Consort comme les autres médias que je fais les autres magazines que je vois qui sont diffusés dans les télés de la place télés partenaires moi aussi j'ai commencé comme ça et au bout d'une année et demie deux ans je commençais à me préparer petit à petit jusqu'à avoir progressivement des documents et à obtenir autorisation légale d'oeuvrer comme distributeur voilà et je suis sur la TNT et nous avons nous évoluons en même temps sur toutes les plateformes des réseaux sociaux on a une chaîne YouTube on a une page Facebook Twitter Instagram TikTok ça a été facile ça a été facile de démissionner en 2018 en America pour créer A30 non non comment ça facile ça n'a pas été facile mais il faut quand même prendre le courage je pense ce n'est toujours pas facile de recommencer ça fait toujours peur c'est comme si vous faites un vide un saut vers l'inconnu ok ça dit que tu sautes mais tu ne sais pas où tu atterris est-ce que tu vas arriver est-ce que tu vas atterrir en bonne santé est-ce que tu vas atterrir avec une jambe fracassée est-ce que tu auras des fractures tu vas convaincre est-ce que les gens vont m'accepter est-ce que le public va accepter la façon de travailler alors comme j'ai été dans une école de formation l'une des grandes écoles de Kinshasa qui a formé des journalistes professionnels Tropicana à l'époque on ne parle pas aujourd'hui la compétence des Kibam Bichintua des Kabea Pindipassi n'est pas à redouter en tout cas je suis passée par là ce sont eux mes formes mes formateurs on était nombreux on a été vraiment bien formés et je remercie Dieu d'ailleurs de ce passage à Numérique c'était une formation qui m'a forgée surtout dans l'écriture parce que là-bas on ne blaguait pas que tu sois belle ou pas que tu sois bien habillée ou pas Kibam Bichintua ils s'en foutaient la première chose qu'ils te disaient tu veux être journaliste connu ou tu veux être journaliste qui connait son travail alors si tu veux être connu on te passe à la télé mais après le jour on te demandera quelque part de rédiger un bout de papier tu ne sais pas le faire et du coup moi j'ai beaucoup travaillé l'écriture la réflexion comment ordonner une rédaction comment gérer une rédaction comment travailler comment séquencer les informations comment écrire un papier en tout cas côté écriture on a été un tout petit peu calé et comme je suis dans la rédaction rédaction englobe un peu tout le sujet politique, économie, culture donc ça n'a pas été facile mais j'avais la foi je me disais j'y vais comme j'ai une bonne vision et c'est lui qui donne la vision il donne aussi la provision c'est Dieu et j'ai eu foi en mon Dieu et j'espère que petit à petit on essaye de s'en sortir même si on est très loin d'arriver mais on va y arriver avec Dieu mais en tout cas on avance pas mal alors M. Kibam il avait accepté que Rachel quitte son entrepose pour aller faire ailleurs parce que de voir comme Cézac qu'il y a bien pour perdre un pilier vous ne trouvez pas que Cézac est un peu moins qui a cassé la chaîne numérique oui oui évidemment ça n'avait pas été facile je reconnais mais moi j'ai quitté de la plus belle manière très bien parce que j'ai démissionné un lundi et dimanche j'avais présenté les jours du travail oui oui mais le dimanche d'avant j'avais présenté la semaine d'avant en fait moi j'ai préparé ma sortie et j'ai dit ça ne sert à rien de sortir comme si on se battait non c'est mon père je le considère comme mon père numérique c'est ma maison et ceux qui sont restés là-bas ce sont mes frères ce sont mes soeurs du coup je ne peux pas couper le cordon tu vois le jour où ça ne marche pas je lui dis je reviens et moi j'ai travaillé pendant toute l'année au début de l'année 2018 je savais que je partais mais j'ai laissé vraiment un bon souvenir je pense j'ai travaillé comme d'habitude et j'avais même redoublé d'ardeur pour le travail je venais le matin jusqu'au soir jusqu'au jour où j'ai démissionné moi j'avais ma lettre de démission en poche écrite depuis samedi j'ai travaillé dimanche je suis venue présenter le journal de la rétrospective de dimanche j'ai fini mon journal je n'ai rien dit à personne je suis sortie tranquille normale comme si de rien n'était et le lundi je lis ma lettre de démission et je suis entrée chez madame et puis voilà je lui ai donné la lettre il a lu et puis il m'a dit ah tu vas où j'ai dit non je vais essayer ah très bien il m'a dit est-ce qu'on t'a maltraité et j'ai dit non 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 papa tout a été bien j'ai rigolé il avait peur de vous perdre c'est pour cela je ne sais pas trop mais après je crois qu'il a compris que c'est normal à un certain moment elle va vouloir voler de ses propres ailes et la surprise c'était que le soir quand lui présentait le journal télé il a fait une dédicace il m'a fait une belle dédicace c'était un cadeau pour vous oui c'était pour dire un cadeau à Dieu non c'était pour dire pas à Dieu c'était pour dire Rachel Kitita votre vedette star journaliste présentatrice des émissions elle vous jette de fleurs elle a démissionné elle veut explorer d'autres horizons et tout avec les connaissances à prise ici vous avez les larmes aux yeux oui mais bien sûr elle me dit je ne vais pas pleurer parce que mon maquillage va couler ça fait beaucoup d'émotions d'émotions oui quand j'en parle donc c'était une vraie bénédiction très bien et j'ai compris que pareil quand une femme quitte la maison de ses parents pour aller se chercher ailleurs il faut toujours savoir se séparer avec les gens et dans les bons termes surtout les personnes qui vous ont fait du bien dans la vie quand il faut se séparer il ne faut jamais se séparer de la mauvaise manière ça porte préjudice et ça porte c'est la poisse en fait tu emmènes la poisse avec toi Kivambi je l'espère mon papa votre mentor voilà mon mentor il m'a laissé partir il m'a béni en tout cas à la télévision il l'a dit il m'a applaudi il m'a dit bonne chance et jusqu'aujourd'hui moi je l'appelle comment papa ça va ma fille c'est comment j'ai pas de carburant je dis papa toi aussi et quand je le vois partout je le vois je vais toujours me mettre à côté de lui jusqu'aujourd'hui mais il vient mais c'est la maison en tout cas j'ai dit qu'il me bénisse et parce qu'il en profitera il en profitera parce qu'il sera fier de moi je suis sans produit c'est lui qui m'a formée alors je ne peux que lui rendre ce respect et cette considération voilà madame on va y revenir par là parce que on a vraiment ma question à Bissé Bélot actuellement que fais-tu madame Rachel oui vous êtes la 2G de Actu30 est-ce qu'aujourd'hui vous présentez aussi le journal est-ce que vous faites ce que vous avez fait à Numérica et vous l'avez fait aussi ici à Actu30 bien sûr hier c'était là vous avez aussi des journalistes à former comment vous avez formé j'en ai quelques-unes quelques-uns que j'ai formé aussi oui hier par exemple le 11 mars c'est moi qui ai présenté le journal j'avais un invité je présente le journal je présente des émissions j'ai fait le reportage déjà c'est mon dada j'arrêterai jamais moi j'arrêterai jamais de faire le terrain vous arrêtez parce que je suis maintenant DG je ne vais pas faire je suis fatiguée c'est ça l'erreur ok c'est ça l'erreur ok l'erreur c'est de dire je suis devenue DG responsable d'un d'un média et du coup je m'assois je ne fais plus le terrain qui a dit ça dans quelle loi dans quelle loi dans quel code de déontologie moi je ne connais pas ça je ne sais pas comme moi dans le code de Kinshasa de la RDC je ne connais pas ça personne ne vous interdit tiens je vous explique quelque chose ok vous savez pourquoi la plupart des entreprises au Congo ne demeurent pas ne vivent pas dans la durée ok parce que à un certain moment quand le propriétaire remarque que c'est bon la clientèle est assurée ok maintenant les gens viennent nombreux pour manger dans son restaurant qu'est-ce que le boss fait ? au tout début c'est lui qui a commencé l'affaire c'est lui qui recevait les clients oui malgré qu'il y avait des serveurs mais lui il recevait les clients allez mettez-vous là-bas vous avez besoin de manger il prend soin de vous il prend soin de de passer sur chaque table pour vous demander est-ce qu'il y a quelque chose vous avez un petit souci vous avez besoin des piments vous avez besoin de quoi des papiers de l'eau alors les clients ils aiment ça être chouchoutés et le jour où ils remarquent que son chiffre d'affaires monte et qu'il y a plus de clients qui viennent manger au restaurant c'est fini le gars maintenant il commence à fumer cigare dans son bureau il reste dans son bureau climatisé il met les pieds sur la table et puis il envoie et quand les clients viennent le gars il sort pas et du jour au lendemain il se rend compte que les clients commencent à partir petit à petit petit à petit et jusqu'au jour au bout de 3 ans 4 ans il vous dit oh non ça marche plus j'ai fermé non 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 parce que vous n'avez pas des politiques de retenir les clients en Europe et dans d'autres pays on va vous dire que cette entreprise existe depuis 200 ans j'ai suivi l'autre fois l'histoire de Louis Vuitton ok ouais j'ai suivi l'histoire de Louis Vuitton qui a commencé une affaire de famille vers 1800 mais jusqu'à aujourd'hui on porte Louis Vuitton pourquoi ? parce que il y a une politique de suivi et c'est ce que je fais et moi j'aimerais d'ailleurs j'ai même refusé de donner cette chaîne mon nom j'ai dit non c'est pas mon nom c'est l'entreprise c'est vrai que oui j'en suis l'initiatrice mais j'aimerais bien que ça reste voilà pourquoi j'ai dit il faut jamais perdre l'élémentaire moi je suis journaliste c'est vrai que j'ai des journalistes qui sont avec moi mais attendez quand je voyage je fais 3 semaines en Europe qui travaille ici ? c'est des journalistes c'est pas moi qui travaille moi on me voit peut-être parce que les gens sont habitués à voir Rachel Kitsita mais en bas il y a plusieurs comme l'arc par exemple depuis le matin je ne suis pas sortie je suis au bureau alors les infos que je publie viennent d'où ? viennent de mes journalistes de mes collègues qui sont sortis de mes journalistes c'est à dire ceux qui travaillent avec moi ils ne sont pas esclaves on est collègues en fait on est partenaires ok donc ça se complète on se complète je travaille ils travaillent on met la main à la patte pour que la boîte puisse évoluer ah non moi je n'arrêterai pas de faire le reportage je n'arrêterai jamais jusqu'au jour où je sentirai que c'est votre passion non jusqu'au jour où je sentirai que mes pieds ne peuvent plus bouger je reste à la maison mais tant que Dieu me donnera un peu de force physique pour aller en reportage n'importe où je le ferai voilà merci beaucoup madame Rachel qui cita une fée de révélation en tout cas ça me fait plaisir énormément à tous et là à toutes les femmes bien sûr qui va vraiment nous suivre qui nous suit maintenant là alors madame Rachel une vie une histoire une histoire une émission qui est de dire à la femme vous êtes l'invité spécial de cette émission et on voulait savoir la force de madame Rachel parlez-nous un peu de votre enfant ça a été facile ? non comment non ? je ne suis pas née d'un père riche et d'une mère riche ok non mon papa n'était pas riche déjà je suis née je suis née à Kikwit et puis après j'ai passé la grande partie de mon enfance en province puisque mon papa il travaillait au ministère de la santé à l'époque il était coordonnateur du programme élargi des vaccinations donc ce programme élargi des vaccinations avant d'en devenir le coordonnateur donc on a fait des provinces en province ce qui fait que presque nous tous ma mère a eu quatre enfants nous tous nous sommes nés en dehors de Kinshasa ok il y a un qui est né à l'autre genre il y a un autre qui est né dans Bondouville ok il y a l'autre qui est né dans la ville de Kikwit un peu comme moi non l'enfance n'a pas été facile ma mère à un certain moment il fallait faire le chant il fallait aller moi je connais la vie des chants avec ma grand-mère qui vit encore jusqu'à aujourd'hui elle vit à ma compagne chez ma mère ma mère elle a vendu elle a vendu quoi elle a vendu des beignets moi après on est arrivée à Kinshasa en sixième primaire j'ai fréquenté Simka Angeli au quartier 1 et puis je suis allée au lycée Saint-Germain là-bas j'ai Angeli Angeli au quartier 7 exactement je crois qu'elle vous connaissait et là ça n'a pas été facile il fallait essayer essayer puiser des énergies non il fallait batailler il fallait tenir bon heureusement ma mère est très chrétienne elle est témoine du Jeuva vous voyez elle est témoine du Jeuva avec leur façon du coup elle s'est acceptée elle a accepté sa situation mais elle n'a jamais abandonné l'éducation de ses enfants raison pour laquelle elle nous amenait toujours vers l'école nous tous nous avons étudié déjà chez mon père je suis l'aînée mon père on est à 10 donc moi je suis l'aînée de cette grande fratrie et j'ai eu la chance Dieu merci que nous tous les enfants de mon père nous sommes allés à l'école nous sommes universitaires bien que cela ne signifie pas forcément gagner sa vie mais au moins nous avons été à l'école ok mais j'ai j'ai dû faufiler entre les deux pour pour finir examen d'état ça n'a pas été facile à un moment donné tu vends des boudins à l'école à un moment donné voilà c'était on t'est chassée aussi pour le vrai mais vous savez ce que je faisais tellement que j'aimais l'école quand venait le moment de chasser pour le minerval moi j'arrivais à l'école très tôt matin pour faufiler je sais qu'aujourd'hui on va chasser oui mais pour frôler je sais qu'aujourd'hui on va chasser ce que je faisais je m'enveille très tôt matin j'arrive à l'école à 6h oh là là oui et j'ai fait j'ai dit aux surveillants il ne faut pas m'accuser ils vont chasser aujourd'hui mais on a un péreau des géographies je ne vais pas rater l'impéreau il ne faut pas me chasser pardon papa pardon il me dit non je ne vais pas te chasser bon balaie alors la classe je balaie la classe à 6h à 6h et puis je vois tu vois au fin fond de la classe je rentre en dessous du banc le sous-pipitre je rentre en dessous j'amène et je me mets autour de la taille et je rentre là après les autres ils font ranger ils terminent le rassemblement et tout quand ils entrent dans la salle des classes on me voit dans la salle des classes et quand on vient chasser les minervales je dis à mes copines il ne faut pas ils savaient que j'aimais l'école c'est arrivé très souvent c'est arrivé très souvent mais vous savez moi je ne m'en veux pas et je ne pleurniche pas non 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 j'ai considéré ça comme étape de la vie par lequel Dieu nous a préparé à accepter ce que nous serons aujourd'hui très bien d'accord je n'ai pas dit je n'ai pas dit Seigneur pourquoi ça pleurer non 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 je dois laisser est-ce que je vais arriver est-ce que je vais finir cette étude et ça c'est grâce à ma mère parce que maman ce n'était pas du genre à se morfondre c'est du genre elle dit toujours Jeuva il y aura une belle vie au paradis ok c'est que nous voyons ici tu vois les témoins de Jeuva comme moi ils sont et ça nous a affecté ça nous a en fait c'est comme comment on dit contagion elle nous a contaminé cette énergie positive de voir la vie en rose demain pas de pleurer mais d'assumer d'accepter la situation du moment et d'avancer et c'est comme ça que nous avons avancé voilà pourquoi moi très sincèrement je ne pleure pas elle savait qu'aujourd'hui Rachel elle avait foi en son Dieu ok mais nous avons vu que 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 nous avons et nous avons vu que nous avons vu Mme Rachel et nous avons vu que nous avons vu il y a force que nous avons vraiment difficile de frères soeurs et tout tous les 10 et nous nous avons en soi et nous avons vu qu'elle est 맛있는 en soi et nous sommes une fille est-ce que nous avons eu envie d'avoir un enfant nous avons dérapé avec des lattes et nous avons tout le monde en tout cas à l'époque Pé dans le monde moi je disais toujours mon schération journaliste je disais à mon père Moi, je serai journaliste et ça va marcher. Et puis surtout, on est là. Parce qu'à l'époque, quand Maman a rentré du marché, elle finit de préparer. Elle a dit que Maman est là. 19h, 19h30. Il n'y a pas besoin d'être là. Et papa, elle n'est pas ensemble. Oui, elle est ensemble, mais ils se sont séparés il y a longtemps quand même. Il y a longtemps que je devais être en deuxième, secondaire. Mais il y a un équilibre. Il y a une séparation. Tu sais, mon père et ma mère sont séparés. Mais si tu le vois, c'est comme s'ils venaient à peine de se marier. Parce que c'est très, très bien. Et voilà pourquoi Maman est là. J'ai une photo qui vous transmise à Maman a une valeur. Très bien. Maman est là, c'est que si Maman est là, c'est qu'il n'y a pas besoin d'être là. Il 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 n'y a pas besoin d'être dans ses éducateurs. Il n'y a pas besoin d'être là, il n'y a pas besoin d'être là. Il n'y a pas besoin d'être en Lampe. Il n'y a pas besoin d'être avec l'éducation. Donc, il n'y a pas besoin d'être là. Kiti Ya boe Sobe si bango Ya l'oukoa tu prends Kiti ya moko Ndiya moko Cheli bango nandako Bahoumou nangu lukola Bejou Parce que bahana kita li baya Rido kutue zate Tefe bauziu ango wapi Radio bauziu wapi Mbabula nabango kutue loko Wana siyelongwa Nase bachaka Bakoni Poe balambara nakoni Me Soko koti na lupangu nabango Oye kaka pana bango boe Oka kaka bonjour tantit Beaucoup de risp Ote india ki a sombeli yo Lipa Ayena 300 francs Oye kala yango Maman a déposé Awa Tu vois Exact Éducation Elle a kambongo te Parce que beli ba educa Bano nabango Na zéro franc Sali koula ksa bana Ba valeur Ékipara mbongo te Dibou mwe kyoza anzala Mwib si moana Oye ba te L'oubi ou bonga Comprendre Et ba moussou soupe Likolo anzala Likolo anzala Papa Papa Il y a des séparations qui font ça aussi. Mais il y a des séparations qui font ça aussi. Mes parents ont été divorcés depuis longtemps. Papa et maman ont été divorcés. Ça doit faire aujourd'hui 27 ans, 28 ans. Depuis que mon père et ma mère sont séparés. Mais il ne faut pas traiter l'éducation. En même temps, la mère dit qu'il faut aller à l'école. Il ne faut pas voler. Maman a dit qu'il n'a pas été voulue. Il n'a pas été voulue quand même. Il n'a pas été voulue. Il est arrivé à l'école. Il n'y a pas d'éducation, il n'y a pas d'éducation, il n'y a pas d'éducation, il n'y a pas d'éducation. Elle a beaucoup contribué. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'éducation pour la maman, il a toujours été pour la journée et il a toujours 4 ans. C'est-à-dire que tu te rendras compte que tu as faite pour moi et mon père jusqu'à aujourd'hui. Et même jusqu'à aujourd'hui, malgré la foi, tu te rendras compte que tu as faite pour moi et que tu es là. Il y a une tendance à faire des enfants. Attends-moi, je ne sais pas, mais je ne sais pas. Parce que nous, on a grandi. Mais bon, après, ce qui est de la façon dont nous avons développé les valeurs, nous avons des valeurs, nous avons des valeurs, nous avons des valeurs, nous avons des influences, mais on a une base quand même solide pour l'éducation aux parents. Nous avons des influences, uns et ces relations des parents Et bah tu apprais Pandemie. Oui, businesses, mes amis, と måned qui m'apprennent cette classe-là C'est-à-dire qu'on n'rogène à la clé ! Avant de parler, elle a dit bonjour ! Si prioritize, de sa clé admitie, Il faut toujours être gentil Non, il faut être gentil Mais pas trop tôt Pas beaucoup d'amis Et bien les amis C'est amis, il y a amis et amis Les amis, amis, amis J'en ai pas beaucoup Amis, amis, vraiment Amis à 30 ? Non, 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 j'ai quand même des amis Des collègues de service ? Oui, j'ai beaucoup de collègues de service En tout cas, j'ai beaucoup de collègues de service Mais j'ai aussi des amis avec lesquels Moi, cercle, on a un mot On partage de temps en temps On a hébi qui attend à bien y en a minuit à Koyat Alors, madame Rachel Il y a des histoires normales Il y a des histoires de ma mère Il y a des places Il y a des valeurs Il y a des fruits Oui, bien sûr Oui, c'est ma mère Elle est à TK, qui a brûlé la bonne Oh, tu le voisin là? Oui, moi Ah oui, là, tous les ans Le voisin aussi Malgré sa fille, elle est maintenant DG Il y a des histoires Comme ça, salut, salut Si on a eu un mois, un mois 30 $, on a un niveau de 1 million d'euros. Si on a eu un million d'euros, on a eu un million d'euros. Je pense que c'est que c'est un million d'euros. Je pense qu'il y a beaucoup d'euros de travail. Si on a eu une classe, on a eu une base pour que les journalistes ont été déroutés. Comme un journaliste, il y a des gens qui ont été déroutés. Quand on a eu un journal, on a eu un mot d'euros. Et quand on a eu un mot d'euros, on a eu un mot d'euros. Et ce n'est pas le plus important que les journalistes ont été déroutés. Et aujourd'hui, c'est le plus important que les journalistes ont été déroutés. Ce sont les gens qui ont été motivés, et qui ont été déroulés. Ce qui est un courageux pour continuer le journalisme, c'est parce que... Et là, je pense que c'est un mot d'euros. Je pense que c'est un mot d'euros pour que les gens ont été déroulés. Et pour moi, ils ont été déroulés au journalisme. Et puis dans l'école, quand on a eu une orientation, quand on a eu une classe, surtout que mes parents jouent un rôle. Ils ont été déroulés. Ils ont été déroulés. Ils ont été déroulés. Ils ont été déroulés, qui ont été déroulés. Et moi, je reviens toujours à mes parents. Parce que moi, je suis très très famille. Je suis très proche de mon père. Je suis très proche de ma mère. Je suis très proche de mes frères, de mes soeurs. Du coup, papa m'a dit non, écoute, non, écoute, on ne veut pas qui journalisent. Et de temps en temps, on a discuté. Et puis, voilà. Comme... Ils ont été très bien amies. à dire qu'il ne faut pas vraiment changer. Il est toujours assez inférieur pour me dire qu'il n'a pas pu changer. Donc il était très éveilé. Au niveau de l'avance, les parents ne sont pas très éveillés et regardant. Comme ça, les parents n'ont pas encore compris. Vous avez weary de rester dans le montage si vous voulezcher à ce moment. Est-ce que vous avez une face de maquille, vous avez une partie de la ferme, vous avez une lame, vous avez une hausse ? Pour le faire, on les tireillent en chaussures quand vous voulez parler. Quand vous avez une maison, vous avez une vie nette. Vous avez une cordonnée possible et une maison VIP. Pour moi, ils sont quand même mis qu'il est de l'ambassadeur. il faut que les gens soient les chaussures, les gens ne soient pas les chaussures, les gens ne sont pas les cordonniers, les gens ne sont pas les vies, les vies, les quartiers, les communes, les vies. Donc il faut que les gens déceler les talents et les gens orientent les talents. Si l'enfant doit ressentir que les besoins sont rapprochés des talents, il faut que les gens deviennent soutenir. Exactement, il y a un picot qui a pris sulle parce qu'il y a un médecin qui a pris des médecins qui a pris des médecins. Le médecin, qui a pris des médecins. Il faut que les enfants ne le faire. Il faut que les enfants ne le faire. Ils ne le faire pas. Ils ne le faire pas. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 ... 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